Secrétaire Général, Monsieur Eric Mouronguema. Monsieur le Président du Moumena, Luc Benko, merci. Vous êtes attendu. Mesdames, Mesdames et Messieurs, je vous dis bonsoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ici ce soir. Mais le seul fait que nous continuons à regretter, à déplorer, c'est que nous puissions tenir des télégraphes meetings la nuit. C'est vous qui nous voyez, mais nous, nous ne vous voyons pas suffisamment. La délégation qui est ici présente, composée des partis politiques de l'opposition, vous amène un message très important. Le 17 décembre, nous demandons au peuple gabonais de ne pas se rendre aux sueurs. Nous demandons au peuple gabonais de ne pas se rendre aux sueurs. Il ne faut pas que cet acte paraisse un acte mécanique, mais que ce soit un acte conscient. Merci pour le terme. Un acte conscient. A dû à notre patriotisme. Le 17 décembre doit être un pas très important qui doit déterminer l'avenir du peuple gabonais. Je vous gênerais peut-être si je revenais sur certains propos tenus par mes prédécesseurs. Je voudrais tout simplement vous... Merci. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il nous est donnée aujourd'hui. pour vous dire que cette élection doit prouver au monde entier que les Gabonais ont pris conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent depuis près de 50 ans. On nous a déclaré le 17 août 1960 que le peuple gabonais était indépendant. Que le Gabon était indépendant. Mais quand nous regardons, en réalité, cette indépendance n'existe vraiment pas. Et le manque d'indépendance se manifeste effectivement par les différentes fonds électorales que nous avons enregistrées jusque-là. Parce que quand un peuple est indépendant, il choisit librement ses dirigeants. Je dis bien librement. Or, le peuple gabonais n'a jamais choisi le chef d'État. Je parle à haute et intelligible voix. Léon Bâ a accédé au poste de premier ministre et plus tard aux fonctions de président de la République. Mais ce n'est pas le peuple gabonais qui lui a conduit Léon Bâ à la fin des élections territoriales de 1957 et est sorti avec 8 députés. 8 députés des urnes. Et c'est l'UDSG de Mameyot qui avait 20 députés sur 40. Et il y avait 12 indépendants. Les forestiers gabonais à la tête desquels se trouvait Roland Blu va trouver cette délégation des forestiers et va trouver Aubameyot et lui fait la proposition suivante. Signez-nous ce papier dans lequel vous vous engagez à nous laisser la forêt gabonaise. L'éducation de la forêt gabonaise. Nous allons vous donner 800 000. 800 000 et vous prendrez le pouvoir. 800 000 à l'époque. C'est comme si on vous donnait 80 milliards. C'est l'unité de compte aujourd'hui. Et au Mameyot te dit aux forestiers non, c'est pas au moment où le Gabon va vers l'indépendance que je vais commencer à braver le patrimoine de mon pays. Je ne peux pas l'accepter. Roland Blu prend son papier et prend les 800 000. Le groupe des forestiers va trouver l'invente et lui dit « On vous donne le pouvoir. » et il dit « Mais vous, Nicolez, je n'ai que 8 députés sur 40. » Comment avec 8 députés sur 40 je peux devenir premier ministre ? mais les Roland Blu avec leur langue et avec d'autres disent à Léomba « Signez ce papier et prenez les 800 000 et vous verrez. » Léomba n'avait rien à perdre. Il a donc signé le papier et il a pris les 800 000. et les forestiers ont pris leur avion. Ils sont allés à l'intérieur prendre tous les indépendants. Ils les ont placés à l'hôtel central là où sont tous les bouts de stage. Ils leur ont donné Léomba. tous ont signé ces adhésions les yeux fermés. Léomba se retrouvait donc avec 20 députés au BDG et au BAMI 20 députés à l'UDSG. Il va avoir un incident qui va faire en sorte qu'un député de l'UDSG quitte ce groupe et soit corrompu et rejoigne le groupe de Léomba et Léomba a 21 députés sur 40 et devient premier ministre. Est-ce que c'est le peuple gabonais qui a fait cette opération ? Non ! Donc toujours nos grands amis vont choisir la période qui va succéder à l'indépendance en disant aux Gabonais mais non c'est la paix il faut la paix l'Union nationale il ne faut pas que les gens se dispercent pour que tout le monde soit derrière Léomba et ainsi ils donneraient la légitimité à celui qui hier n'en avait pas. Donc en 1961 à l'élection de 1961 tout le monde se met derrière Léomba Léomba devient le président de la république gabonaise avec toute la légitimité voulue d'abord par les amis français et voulue peut-être d'une manière mécanique par le peuple gabonais Je voudrais vous dire à partir de cet élément que nous ne sommes pas indépendants puisque nous ne tenons pas la maîtrise la maîtrise de la gestion de notre pays Un peuple gère son pays quand il désigne ses chefs quand on a mis Bombo au pouvoir qui est le gabonais qui peut dire aujourd'hui qu'il a pris part à toutes les petites opérations que les services spéciaux français ont organisées pour le faire Aucun gabonais J'ai distribué aux leaders politiques qui sont là un CD audio dans lequel on raconte comment la France est intervenue au Gabon lors du coup d'état sous-sarc en disant si le pouvoir va entre les mains des personnes qui ne le contrôlent pas la France ne pourra pas continuer à disposer des richesses de notre pays Voilà pourquoi l'armée française est arrivée ici pour tuer les Gabonais Et jusque là le Morena a demandé qu'on réhabilite les victimes du coup d'état de 1964 Ces Gabonais n'ont pas fait ingir au peuple gabonais Ils ont défendu leur terre Ils ont défendu les intérêts de ce pays Mais malheureusement personne ne semble nous écouter On a donné le pouvoir en bon mot Dans quelles conditions On enferme les hommes à Paris On organise une élection avec un candidat moribond Mais ce sont eux-mêmes qui le disent Un candidat moribond Et une occasion d'insulter le peuple gabonais Comment un peuple peut voter comme président de la république quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital Les Français nous amènent à voter un malade Quelqu'un qui va devenir qui va aller à la dôme quelques semaines après C'est une façon de vous insulter De vous insulter Et vous l'avez vu Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait à l'ambassade du Gabon Et quelques mois après ils ont laissé l'hôpital partir au-delà Et le pouvoir est donné à Bongo Et qui peut me dire si vraiment Bongo est né dans le Wotogood Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy